Bon, on va démarrer. Je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Saint-Plon et je vous souhaite la bienvenue à Saint-Plon, Paris 20e. Donc à la fois une école où il y a des formations, dans la salle où vous êtes, à la fois la salle d'à côté et en sous-sol, par petits groupes, parce qu'on a des petites questions d'assurance et de sécurité. Vous pourrez jeter un oeil, il y a un Fab Lab solidaire en dessous avec des machines. Il y en a un petit peu là aussi, des découpeuses laser, des brodeuses numériques, qui a de quoi bidouiller, puisqu'effectivement à Saint-Plon, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est promouvoir la bidouille, le développement et les métiers techniques du numérique pour donner des perspectives d'emploi et de carrière à des talents différents. Donc on forme les gens qui sont à Saint-Plon gratuitement et puis on les met en contact avec des opportunités du côté des entreprises. C'est ça qui nous fait lever le matin, créer des emplois avec le numérique pour des gens qui ont des profils qui ne sont pas forcément très représentés dans le numérique, donc qui ne sont pas forcément des hommes blancs Bac plus 5 qui ont fait des écoles d'ingénieurs, par exemple. Même si on n'a absolument rien contre les hommes blancs Bac plus 5 qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Au contraire, parce que c'est les gens qui les emploient, donc on n'a pas de soucis. Voilà, donc à Saint-Plon, tout est quasiment gratuit, même tout est gratuit. Donc le Fab Lab a des heures d'ouverture où les gens du quartier peuvent venir. Les formations pour les demandeurs d'emploi sont entièrement gratuites. Et après, ne vous demandez pas comment est-ce qu'on gagne de l'argent et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit gratuit, c'est la secrète magique de Saint-Plon. Mais on n'est pas là pour ça. À Saint-Plon, on est passionné par le social, bien entendu, mais par la tech. On est tous des fous de tech, on n'est pas tous développeurs. Par exemple, moi, je ne suis pas développeur. Donc on va faire un premier truc. Qui est apprenti développeur dans cette salle ? Qui est développeur dans cette salle ? Ou formateur ? Ou développeur confirmé ? Voilà, comme ça vous voyez qui est qui. Et qui n'est pas du tout développeur ? Voilà ! Donc comme ça, vous savez à peu près à qui. Donc là, on est bien dans l'équilibre de Saint-Plon. C'est un lieu de formation où les gens apprennent. C'est un lieu d'expertise aussi. Il y a des formateurs qui sont... Et puis aussi, il y a des clients, des partenaires, des employeurs. Donc voilà. Je vous souhaite un bon meet-up. Ce n'est pas moi qui vais commencer à introduire le sujet parce qu'avoir eu l'idée de faire ce meet-up sur ce thème-là, si je n'avais pas rencontré les gens qui vont parler après moi, on n'aurait pas été très loin si c'était à moi de vous parler de low-code, de no-code, d'IA, de tout ce que vous voulez. Donc je laisse la parole à Walter. Et je vous souhaite une bonne soirée, bien entendu. Il y a un petit verre de l'amitié avec ou sans alcool qui vous attend après. Donc voilà, serrez les dents et puis ça va bien se passer. Tout d'abord, merci Frédéric de nous accueillir ici. C'est un plaisir d'être là avec vous ce soir. Et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Donc l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, on va en parler, mais c'est de rassembler. Donc je pense que c'est un bon départ avec un public varié, donc des développeurs, mais pas que des développeurs, des entreprises, des agences, des structures d'accompagnement. Donc voilà, on est ravis de vous accueillir aussi nombreux ici ce soir. Et donc pour vous parler un peu de l'origine de ce meet-up, ça a commencé par des rencontres au Web Summit cette année. Donc je suis le fondateur de Generative Objects. Nous développons une plateforme low-code. Et nous sommes également un membre fondateur, comme laissez un plomb du Social Good Accelerator, qui est un think tank qui a pour objectif de promouvoir plus de tech dans le social good et plus de social good dans la tech. et avec notamment une mission de plaidoyer auprès des acteurs économiques, auprès des institutions de la Commission européenne. Et donc... Et voilà, c'est pendant cet événement-là que je me suis rendu compte qu'avec le low-code, effectivement, il y avait énormément d'opportunités et de belles choses à faire. Et donc c'est là que j'ai rencontré Guillaume, qui va intervenir également ce soir, qui vous parlera et vous exposera. Enfin, vous verrez le dynamisme de la personne que je vous laisse découvrir. Et donc, suite à ça, j'ai reparlé avec Frédéric du low-code. Donc il se trouvait que nous, on est experts de cette technologie-là. On se rend compte que Saint-Pont et Frédéric sont intéressés par la technologie pour vraiment pouvoir pousser quelque chose qui va permettre à des gens d'être de plus en plus rapidement productifs et capables de créer des choses sans forcément faire du code pour le code. Donc ça, on va en parler. Et je vais juste vous présenter rapidement le programme. Donc on va commencer par la jeunesse. Donc Frédéric Fadel, qui est ici, fondateur de Winwise, d'Axpectize, de Wolfgang, plus récemment, Wolfgang, excuse-moi. Et surtout qu'il y a quelques dizaines d'années d'expérience de développeur. 40. Quelques dizaines, voilà. Donc je pense qu'il a vu beaucoup plus que beaucoup, voire tous, ici ce soir. Donc je vous laisserai découvrir Frédéric, Frédéric qui va vous présenter effectivement la jeunesse de la technologie, pourquoi et comment on en est arrivé ici. Thomas Villarène, qui travaille avec moi chez Generative Objects, lui va vous présenter le low-code. Qu'est-ce que le low-code ? Voilà, pour vraiment faire un peu un tour d'horizon et qu'on sache de quoi on parle. Et on va faire également une petite prospective sur l'IA. Donc parce que, voilà, la question qu'on se pose, c'est low-code et IIA. Est-ce que c'est la mort des devs ou est-ce que c'est la renaissance de la tech ? Donc ça, on va exposer vraiment tout ce qui existe aujourd'hui. Pour ensuite parler, donc là c'est Guillaume et moi-même, puis allons reprendre la parole sur parler du low-tech, pourquoi. Quelle est l'opportunité derrière le low-tech, le low-code. Et donc je vous laisse en présence de Frédéric qui va continuer. Donc voilà, vu mon âge avancé, c'est moi qui est responsable des histoires de l'informatique toujours, quand on parle. Donc je vais essayer de vous rapidement raconter ce qui s'est passé dans les 100 dernières années. Je le commence il y a à peu près 100 ans, puisqu'il y a des bonnes raisons pour. Donc pour beaucoup de choses, on a bougé, on a pas mal évolué, mais pour d'autres, pas du tout. Mais alors, le premier jour et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Puis on va parler un peu de déséquilibre écologique, qui est en fait cette vitesse rapide dans certains domaines et une stagnation dans l'autre qui fait que beaucoup de choses marchent mal. On va voir, je ne veux pas préciser, mais qu'il y a essentiellement un va-et-vient entre le générique et le spécifique. L'application générique par excellence, c'est Excel. On peut faire des fiches de cuisine, on peut faire de la compta, on peut faire une fiche de paye avec. Mais quand on a 8000 salariés, ça ne va pas marcher. Donc il faut aller plus spécifique, quand on est salarié dans une industrie particulière, ça ne va pas marcher. Donc jusqu'à ce qu'on trouve un autre logiciel qui est spécifique au début, mais au fur et à mesure qu'on l'utilise, il devient suffisamment générique pour mériter une distribution plus large. Et puis, tout au long de tout ce que je veux vous raconter, c'est pour vous faire absolument réfléchir et comprendre qu'on est au début du début du début. On n'a pas fait le pouillème du centième, du millième de ce qu'on est capable de faire. Donc moi, la réponse est bien sûr que non, ce n'est pas la mort du développeur, ce n'est même pas la naissance, c'est près la naissance, parce qu'on n'imagine pas ce qu'il est capable de faire encore. Donc, qu'est-ce qui n'a pas bougé ? Des langages de programmation. Depuis le premier jusqu'à ceux d'aujourd'hui, les derniers, on balance des suites d'instructions relativement insignifiants, les uns derrière les autres. Grosso modo, il y a un if, il y a un while, on répète des choses ou on teste des choses. Voilà. Maintenant, vous pouvez combiner ça autant que vous voulez. On ne s'en sort pas. C'est ça. Et quand Apple dit, « Ouais, j'ai un nouveau téléphone, je vais lancer un nouvel langage de programmation », qu'est-ce qu'il fait en premier ? Il invente un if, il invente un while et on repartit. Donc, les langages de programmation n'ont quasiment pas bougé. Il y en a maintenant peut-être un ou deux catégories qui sont un peu différentes. Selon les époques, ils ont plus le vent en poupe ou pas. À chaque période, il y en a une dizaine de langages de programmation qui créent des schismes entre les développeurs et qui les uns jouent que par l'un et les autres que par l'autre. Mais ce truc-là n'est pas nouveau. Il a été comme ça. La fragilité du code, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est pareil. C'est grosso modo un chaos total. C'est le Far West. Un jour, Google invente un truc. Le lendemain, Facebook le contre. Et puis voilà, on a le monde divisé en deux. Les uns vont vers un, les autres vont vers l'autre. En croyant que ça y est, le problème a été résolu. Mais en fait, le problème, c'est encore des if et des while et on ne s'en sort pas. Donc, la différence principale, nos problèmes principaux qu'on aimerait bien résoudre, c'est qu'il y a des métiers qui ont des sens, des significations et puis il y a une technique qui, par rapport à ce métier, est totalement dépourvue de sens et il faut arriver à le marier et on n'y arrive pas. Et on n'y rêve pas. Voilà. Pour le reste, que des bugs soient là depuis le début, ceux qui sont développeurs sont convaincus. Ceux qui ne le sont pas, je vous garantis. Moi, chaque journée, sur mes 12 heures de travail, il y en a 8 de débuggage. Voilà. Donc, ils sont là. Par contre, ce qui a changé ? Alors, au lieu de dire que c'est le Far West, on dit que la complexité est en train d'augmenter. C'est un peu plus joliment dit. Mais cette complexité, en fait, il y a du complexité, mais il y a aussi beaucoup de mythologie. C'est un domaine où les développeurs ont des croyances totalement bizarres. Bon, ce n'est pas des chats noirs, mais presque. Mais ce genre de choses qui rendent difficiles les évolutions vers un vrai truc, un truc qui pourrait être utile à quelqu'un à un moment donné. Bon, les choses qui ont augmenté, vous le savez tous, les débits informatiques, la mémoire, la puissance de calcul, le cloud, les capacités de stockage, tout ça se multiplie par 10, par 100, par 1000, par 10 millions. C'est une course vraiment très, très grande. Nos processeurs modernes, fondus, milliards d'instructions par seconde. Les espaces entre les transistors sont à l'échelle atomique. Donc, vraiment, c'est un changement fulgurant par rapport à le premier jour, mon premier programme. Bon, ce n'était pas le premier, mais c'était genre le dixième programme que j'ai écrit. C'était sur des cartes perforées. Donc, il n'y avait pas de clavier, il n'y avait pas d'écran. Il y avait une espèce de truc. On cognait sur la carte, on faisait un trou, puis le trou d'après. Puis la carte avançait un peu trop vite. Hop, le trou était mal placé, puis tout était foutu, on recommençait. Donc, parmi les choses qui ont changé, ce sont les attentes et les besoins, essentiellement parce que tout le monde a un ordinateur. Voilà, tout le monde a un ordinateur. Tout le monde qui conduit une voiture, potentiellement, a une interface utilisateur un peu sophistiquée, mais son airbag est commandé par un ordinateur, son ABS est commandé par un ordinateur, son freinage assisté est commandé par un ordinateur. Donc, l'informatique intervient partout. Autre chose qui a pas mal changé, c'est les outils de développement, mais pas le fait de développer. La façon dont on écrit le code n'a pas changé, mais la façon dont on débugge a beaucoup changé. Moi, j'ai débugué avec du voltmètre. Aujourd'hui, on met un point d'arrêt quelque part, on lui dit, allez, exécute-moi 1726 fois, et arrête-toi, on clique sur le bouton, il s'arrête, on regarde, on vérifie, qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire et tout ça. Donc, on n'a pas besoin de sortir les fils, aller sur le processeur, et regarder quelles tensions il y a sur chaque patte, pour savoir s'il y a un bug ou pas. Donc, pas mal de développement aussi. Voilà. Donc, la chose qui n'a pas changé, on code comme ça. Aujourd'hui, si je voulais vous donner une adresse, j'aurais peut-être dit ça. Voilà, quand on code, on veut dire que oui, il faudrait que, voilà, dans un processus d'achat, vous êtes allé acheter des chaussures sur Amazon, et vous voulez payer, mais le couleur ne vous convient qu'à, où vous vous êtes rendu compte que l'adresse de livraison n'est pas celui de facturation, il y a tout un tas de choses à faire, et les choses qui sont à faire, ont été écrites dans cet ordinateur, ont été écrites par les développeurs d'Amazon, un peu comme ça, de façon très très fragile. Il y a beaucoup de sources de fragilité là-dedans, par exemple, on n'a pas tenu compte si quelqu'un était daltonien. Donc, on lui dit, après la vitrine bleue tourne, s'il ne l'est pas, ça va buggé, il ne va pas marcher le programme pour lui. On prétend qu'il sait mesurer les distances très précisément, on prétend beaucoup de choses, mais on aimerait bien que quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus intéressant aurait été ça, d'utiliser de l'outillage technologique, celui de Voltaire, celui de nous, celui d'autres, qui permettent d'exprimer ce qu'on veut, pas dans des notions barbares et basiques, mais dans des notions un peu plus élevées, et de mettre l'essentiel de l'accent sur ce qu'on veut faire, plutôt de comment on va le faire, et quels sont les détails totalement insignifiants qu'on va donner à la machine. Alors, qu'est-ce que les machines sont bons ? Pourquoi les outils, à quoi les outils sont bons ? Les outils, ils savent s'occuper des détails insignifiants, ils savent s'en occuper un milliard de fois par seconde de détails insignifiants. Des instructions fragiles, donc je vous ai dit, des octets fixés, des dates, un truc banal de dates, si vous avez une informatique moderne, genre celui d'Amazon, il a des clients dans tous les pays du monde, les dates dans tous les pays du monde ne sont pas les mêmes. Parfois, selon un changement politique, les règles de changement de date changent, et si le programme ne tient pas compte de ça, c'est des catastrophes absolues. Ce pourquoi l'ordinateur est bon, ce pourquoi les outils sont bons, c'est de faire les choses prédictibles, répétitives, et éventuellement très techniques, qui n'ont aucune valeur métier particulier. Voilà. Pour le reste, c'est l'affaire des hommes. Donc, je vais me présenter rapidement, je suis Thomas Villarène. Tu peux laisser ma slide, merci. Je m'occupe de la R&D chez Generative Objects. Je vais vous présenter les approches low-code et plus particulièrement les plateformes low-code. Ça va peut-être rentrer un peu dans le technique parfois. S'il y a des questions, on y reviendra plutôt vers la fin pour pouvoir dérouler tout l'ensemble de la présentation. Et je suis à votre disposition également plus tard pour faire une démonstration de notre plateforme. Si besoin, on ne le fera pas pendant cette présentation. S'il te plaît. Donc, j'ai commencé les discours sur la présentation des différentes approches low-code par les approches que vous connaissez probablement tous. Typiquement, les plateformes de création de sites web. Donc ça, j'en ai mis quelques exemples. C'est non exhaustif et tous les logos que j'ai mis sur mes slides sont présentés de manière non exhaustive. Il y en a beaucoup plus qui existent. J'ai mis les plus connus. Donc, ces plateformes, ça va être des plateformes qui permettent de créer très rapidement, à partir de zéro, un site web pour un besoin particulier. Ça va être un artisan qui veut créer son site pour sa boulangerie par exemple. Ça va être une startup qui veut créer une landing page pour faire sa pub. Et elle n'a pas besoin de connaître comment faire du HTML, du JavaScript pour créer son site. Elle va juste payer un de ses sites, voire même utiliser la version gratuite et pouvoir créer ses sites. Donc, l'avantage bien sûr, c'est d'aller très rapidement pour un prix très faible. C'est parfois critiqué par les développeurs purs et durs parce que le code n'est pas très propre, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment important à la fin si le résultat est là ? L'autre système qu'on connaît beaucoup, ce sont tous les systèmes de gestion de contenu. Donc, c'est les moteurs de blog, les moteurs de portail, les moteurs de boutique comme PrestaShop, les moteurs de forum. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement PHPBB où on l'a au moins utilisé sans le savoir. C'est tous les forums avec ces balises un peu comme du HTML qu'on a pu connaître. Et donc, tous ces moteurs, ils ont comme point commun d'avoir une fonctionnalité principale qui va être pour WordPress le blog, même si WordPress, c'est très, très large. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses avec. Et de faire très bien cette chose-là sans code. Donc, soit vous l'installez manuellement sur vos serveurs, soit maintenant, en tout cas pour les acteurs que j'ai mis ici, vous allez pouvoir les souscrire directement sur leur site web, donc sur WordPress.com ou Xwiki, vous allez prendre un abonnement mensuel et en quelques secondes, vous avez un moteur de blog que vous pouvez utiliser. Vous avez fait zéro code. Vous avez éventuellement un peu de configuration pour avoir des templates sympas, un design un peu sympa. Mais même sans ça, vous avez très rapidement quelque chose d'utilisable. Donc ça, c'est toute la partie CMS qui est très utilisée. WordPress, par exemple, c'est un tiers d'Internet. Un tiers des sites Internet, c'est tourne sous WordPress. Donc, c'est pas rien. Et la troisième famille d'approche low-code dont on ne parlera pas ce soir, mise à part sur ce slide, c'est tout ce qui concerne l'automatisation des flux. Donc, vous connaissez peut-être Zapierre, IFTT. Certains connaissent peut-être aussi Microsoft Flow qui est plutôt orienté de développeurs. En fait, c'est des outils qui permettent de connecter entre elles des applications. Donc, par exemple, vous allez connecter Gmail à Slack. Quand vous recevez un email, vous allez automatiquement poster une notification sur Slack. Et puis ensuite, quand vous allez mettre une étoile sur Slack, sur un message, peut-être que vous voulez l'ajouter dans un Google Spreadsheet, en fait, vous allez pouvoir relier comme ça plein d'applications, potentiellement des applications chez vous en IoT. Donc, quand il y a un capteur de lumière chez vous qui détecte qu'il y a du soleil sur votre baie vitrée, vous allez descendre le volet s'il est automatique. Plein de choses comme ça que maintenant, on peut programmer sur un site Internet sans code grâce à ces outils. Et nous, ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement aux plateformes low-code, telles que Generative Objects. Donc, les plateformes low-code sont des plateformes de développement d'applications où on va faire un minimum de code manuel, d'où le low-code. Je reviendrai un peu plus tard sur le no-code et qui permettent de déployer très rapidement ces applications sur un serveur, que ce soit dans le cloud ou chez soi, sur son propre serveur. Les fonctionnalités de ces plateformes, elles vont être très vastes. On ne va pas se limiter à une verticale en particulier, comme on disait tout à l'heure, les moteurs de blog, par exemple, comme WordPress, vont permettre initialement de faire uniquement du blog et puis après, avec des plugins, peut-être de les étoffer. La plateforme low-code, généralement, on part de la feuille blanche, c'est-à-dire qu'on va créer une application pour un besoin particulier. Par exemple, avec Generative Objects, on crée des applications dans le domaine de la finance, pardon, de l'e-commerce. On a déjà créé des applications de gestion de feuilles de temps. Il n'y a vraiment pas de domaine spécifique et on va pouvoir créer ces applications sur le web ou en version mobile, ou les deux, bien sûr, pour un public B2C, donc pour directement des utilisateurs finaux, ou alors en B2B, pour les utilisateurs métiers au sein des entreprises. Et le point commun que nous, on note sur toutes ces plateformes, c'est qu'on va pouvoir customiser le modèle de données. Donc, vous allez modéliser ce que vous manipulez, les concepts qui sont manipulés dans votre application finale. Vous allez modéliser les interfaces, donc customiser, par exemple, si vous voulez un formulaire à tel endroit qui va être relié à, via un bouton, à un envoi de mail, donc qui sera la troisième chose, donc un processus. Donc, vous allez pouvoir modéliser ces interfaces avec des Google Maps, des choses comme ça, qui sont plein de blocs qu'on va mettre ensemble. Et comme je le disais, donc les processus qui vont être un peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'automatisation des flux, mais tout ça va être modélisé au sein de la même plateforme et comme ça, construire une application pour un besoin particulier sur mesure. Bien sûr, on va pouvoir se connecter à plein de sources de données. Et enfin, on va héberger ces applications, généralement en cloud, c'est le cas de la majorité des acteurs, et automatiser les déploiements pour avoir une, comment dire, pour pouvoir être très rapide et itérer sur ces applications et créer en mode agile des applications pour le besoin spécifique. Donc là, je vous ai mis un certain nombre d'acteurs du monde du low-code, donc à la fois français, donc il y a, bien sûr, Generative Objects, en France, on a aussi Simplicité Software, je crois qu'ils sont dans la salle. vous connaissez peut-être Bubble, qui est plutôt orienté B2C, qui fait des applications très simples, enfin, en mode MVP, assez sympa. Anakin aussi, qui est en France, Aspectize, bien sûr, qui est là. et puis tous les autres qui sont d'autres acteurs, que ce soit français ou mondiaux, comme Power Apps, la partie Microsoft, vous avez Force.com qui est l'outil de Salesforce. Donc il y a vraiment beaucoup de monde sur ce marché et toutes ces plateformes ont des approches différentes et elles vont avoir, comment dire, elles vont avoir toutes des spécificités techniques et métiers qui ne font pas toutes d'elles des concurrents, mais plutôt peut-être des plateformes complémentaires pour des besoins différents. Donc une plateforme low-code, comment ça marche ? Deux étapes, le build, le run. Donc le build, je l'ai mis, tout commence par des modèles. On parlait tout à l'heure des suites d'instructions qu'on va avoir sur du code classique. En low-code, en fait, on va représenter de manière plus ou moins abstraite. Donc un modèle, c'est une simplification du réel. Par exemple, ici, je vous ai mis un modèle de données. Alors je ne sais pas si ceux du fond arrivent à lire, mais qui représente un customer, donc un client et un contrat. Et on va représenter, par exemple, les données sous forme de modèle. Et bien sûr, un de nos clients, on n'a pas besoin de représenter toutes ces informations. On va juste prendre celles qui sont pertinentes pour nous. Comme quand vous prenez une carte, sur une carte routière, vous n'avez pas toutes les informations du monde. Vous avez juste les routes, éventuellement quelques points singuliers, mais il n'y a pas besoin d'avoir est-ce qu'il y a des arbres à tel endroit. Ça, vous l'avez sur une carte de présentation, par exemple, mais différents modèles pour différents besoins. Donc là, c'est exactement la même chose. On va avoir des modèles spécifiques qui vont être plus ou moins abstraits et généralement représentés de manière graphique comme ici ou alors textuelle via ce qu'on appelle un DSL, donc un Domain Specific Language qui est en fait une représentation simplifiée des données de l'application. Et comme je vous le disais auparavant, on a plusieurs blocs dans l'application. Donc le modèle de données, le modèle d'interface, le modèle de processus et d'autres modèles qui sont un peu plus spécifiques à chaque plateforme. Donc par exemple, nous, on a un modèle de sécurité qui permet de modéliser les règles d'accès aux données. il va y avoir des modèles d'envoi d'email, de publipostage, tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, ça va être modélisé de cette manière, c'est-à-dire que le code n'est pas déjà écrit auparavant. Il y a juste à modéliser, à abstraire ce que vous voulez décrire sur ces plateformes. Ces plateformes, on les divise dans deux catégories. Enfin, moi en tout cas. les plateformes qui font de la génération de code et celles qui font de l'interprétation. La génération de code à partir du modèle, ça va être le cas de Generative Objects. En fait, la génération de code, ça va être transformer les modèles abstraits dont je vous parlais. Donc par exemple, le modèle de données que je vous ai présenté rapidement qui va représenter un client et des contrats. On va pouvoir, via un moteur de génération de code, générer des fichiers sources. Donc ici, un fichier SQL qui va permettre de créer la table en base de données de manière automatique. Donc ça, c'est très simple. Bien sûr, sur une grosse application métier comme celle de Generative Objects, on peut peut-être montrer la slide suivante. On va utiliser un certain nombre de modèles dont on a parlé qui vont utiliser des templates pour créer l'application générée. Et donc là, j'ai donné l'exemple de Generative Objects, mais toutes les autres plateformes qui fonctionnent de cette manière, comme par exemple là au Systems, c'est exactement la même chose. Ça va être des modèles qui viennent nourrir des templates de génération. Derrière, on va avoir du code généré ici et éventuellement du code additionnel sur l'application générée, d'où le low code parce qu'on ne vit pas dans notre monde utopique. On sait qu'on ne peut pas tout modéliser à l'avance. Donc, il y a toujours des problèmes fonctionnels qu'on ne peut pas deviner. Et donc, toutes les classes qui sont générées vont pouvoir être extensibles pour ajouter du code typiquement de l'algorithmie propre à un métier ou alors des widgets en interface pour ajouter une fonctionnalité qui ne serait pas sur la plateforme. Dans certains cas, comme pour nous, par exemple, on va pouvoir aussi ajouter des templates de génération pour justement éviter le travail de répétition quand on doit écrire plusieurs fois le même code. Donc, on va ajouter ces templates au moment de l'injection dans le générateur. Et donc, ça va permettre de créer ce code source qui ensuite peut être déployé sur des serveurs cloud ou on-premise. Le deuxième cas, c'est le cas de l'interprétation du modèle. Donc là, le modèle est utilisé comme une configuration pour un moteur qu'on appelle un runtime souvent. En fait, ce moteur va être déployé sur le serveur en même temps que le modèle. À l'inverse de ce que je n'ai peut-être pas précisé sur le modèle de génération, dans le cas de la génération, l'application générée, elle est découplée de la plateforme. Elle est déployée, c'est un package par exemple, Docker, ou autre que vous allez déployer sur un serveur mais vous n'avez pas besoin de la plateforme initiale pour la faire tourner. Dans le cas de l'interprétation, vous avez besoin d'une librairie qui est la propriété selon le constructeur qui vient du constructeur, de l'éditeur qui va fournir cette librairie et qui, en entrée, va prendre ce modèle-là et va l'interpréter en temps réel. Donc, vous avez une dépendance un peu plus forte à la plateforme parce qu'il vous faut cette librairie pour faire fonctionner le modèle à l'inverse du code généré. Donc, Freddy, peut-être nous dire deux mots sur Aspectize qui utilise justement ce modèle interprété. Voilà, oui, donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'outil, la machine, il est bien pour faire des choses répétitives ou des choses techniques. Du coup, pour qu'il puisse faire son job correctement, il faut mettre de côté les choses répétitives et techniques et de l'autre côté, la partie intelligente qu'on le garde pour nous, les séparer. Cette séparation est assez difficile parce qu'il y a des choses techniques, par exemple, lecture-écriture sur un disque dur, ça dépend du type de disque dur, ça dépend de beaucoup de choses, mais pour une application qui fait du achat de chaussures sur Amazon, la façon dont cette lecture-écriture se fait sur disque dur n'est pas importante. Donc nous, chez Aspectize, on a isolé un certain nombre de choses. La lecture-écriture, le transfert, l'affichage, puisque une information, par exemple, une date de livraison qui a été écrite ici, il va sortir de là, il avait été décrit dans le modèle, comme Thomas l'a dit, mais il doit être balancé pour qu'il arrive dans le navigateur et s'affiche devant l'utilisateur que oui, votre date de livraison, c'est mardi prochain. Donc, ce transfert, lecture-écriture, transfert et affichage de l'information est totalement indépendante de ce que est l'information. ça peut être une date de livraison, mais ça peut être une date d'anniversaire, ça peut être n'importe quel type de date. Donc nous, on a essayé d'automatiser avec ce que Thomas racontait, le moteur, qu'on a côté serveur, mais aussi on a côté navigateur, qui tire profit de l'information du modèle pour savoir si c'est une date, si c'est en format UTC, si on a changé de pays, si on n'a pas changé de pays, si le protocole réseau ici est sécurisé alors qu'ici, il ne l'est pas. Donc, toutes les informations, toutes les choses qu'il doit faire entre, en gros, les flèches, sont des choses qui sont faites automatiquement et au bout des flèches, il y a du code à écrire par le développeur. Donc, s'il veut faire du paiement, le paiement, ce n'est pas quelque chose de totalement générique. Ça dépend des banques, ça dépend des systèmes. Maintenant, il y a des systèmes de plus en plus génériques, mais ils refuseront, ils accepteront une carte bleue, ils refuseront un virement, par exemple. le système de paiement ultime n'est pas encore développé. Et du coup, selon l'usage qu'on a à faire, il faut écrire un peu de code ici, il faut éventuellement écrire un peu de code ici, mais la connectique entre ces deux codes va se faire de façon un peu magique avec notre outil. Merci. Juste un chiffre. Pour une application, une grosse application, une application qui fait tout le système d'achat du CEA, on réduit le volume du code par un facteur 50. Si l'appli est plus grosse, on le réduit encore plus. Je ne sais pas traduire ça en pourcentage, mais je peux donner nos métriques à nous. Les métriques que généralement on générait, c'est sur une grosse appli, ça va être entre 94 et 98% du code généré et les 2% de code qui sont écrits à la main qui permettent de faire à peu près les mêmes choses dont a parlé Freddy, avec cette différence que nous, l'appli, tout est fixe et donc on génère le code automatiquement. Je vous ai parlé du build et donc la deuxième partie des applis, pardon, des applis, enfin des plateformes, c'est le run. Donc le run, c'est la partie déploiement. Donc l'avantage de ces plateformes low-code, c'est de pouvoir travailler en continu. C'est-à-dire qu'on va faire une première version de l'application et puis comme on a abstrait le modèle, on va pouvoir régénérer très rapidement en temps réel. Je dis régénérer parce que c'est l'habitude mais il faut aussi transposer dans l'autre cas. Mais on va pouvoir recréer rapidement la nouvelle version de l'application, modifier le modèle et comme ça itérer très rapidement. Et on va aussi du coup pouvoir le faire que ce soit sur le cloud ou on-premise, c'est-à-dire sur les serveurs du client ou vos serveurs à vous ou en mode hybride si vous voulez stocker une partie des données de manière privée et avoir des données accessibles de l'extérieur. En termes d'évolutivité des applications, les plateformes low-code ont un gros, gros, gros avantage qui est le fait qu'on va découpler le code du modèle. C'est-à-dire que toute la partie d'abstraction qui est liée au modèle en une seule ligne, si par exemple je veux ajouter un champ à mon entité client, je veux lui ajouter un champ, je ne sais pas, avec sa date de naissance, je le fais une fois sur mon modèle et derrière, dans le cas de la génération, ça va générer à plusieurs endroits dans mon code toutes les choses qui permettent d'accéder à l'information et à la faire transvaser d'un côté à l'autre. De la même manière, on va pouvoir faire de la maintenance simplifiée puisqu'on va maintenir des templates plutôt que maintenir plein de classes dans tous les sens ou alors maintenir une seule librairie. Dans le cas d'ajout de fonctionnalités, de la même manière, on va maintenir que le cœur de la plateforme plutôt que d'ajouter en copier-coller une fonctionnalité à plein d'endroits. Ces modèles, au sein d'une autre plateforme, ils ont un intérêt aussi, c'est qu'on peut les réutiliser. Par exemple, si on a un modèle de client, on peut l'utiliser pour plusieurs applications de ma plateforme, de mon pool d'applications Generative Objects ou un autre éditeur. Et dans certains cas, on peut aussi, en théorie, les porter d'une plateforme à l'autre. Il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a quelques éditeurs qui disent que leurs modèles sont portables. Moi, je mettrais un bémol là-dessus parce qu'il y a des standards qui existent. J'en ai cité quelques-uns ici pour les différents types de modèles. Beaucoup les suivent mais à leur sauce. Donc, c'est toujours difficile d'exporter et de réimporter dans une autre plateforme. Donc, j'ai envie de dire oui. L'idéal serait de pouvoir porter justement ces modèles d'une plateforme à l'autre et de les réinjecter. Mais on n'y est pas encore. Ce qui est vrai pour l'instant, c'est qu'on a la réversibilité des données sur la plupart des plateformes. C'est-à-dire que vous créez une application avec une base de données sur une plateforme, la plupart des éditeurs vous laissent partir avec vos données le jour où vous voulez quitter la plateforme. Mais vous n'aurez pas forcément la partie fonctionnelle qui est le modèle applicatif ou le code si le code que vous avez généré n'est pas ouvert. Donc, rapidement, pour vous montrer à quoi peut s'apparenter la création d'une application en low-code, je vous ai donné un exemple d'un des modules de Generative Objects qui permet de partir d'une feuille Excel et de créer une application web à partir de cette feuille Excel. Donc, nous, comment on fonctionne ? On prend la feuille Excel avec des données et on va les modéliser ici en annotant les colonnes une à une et en fait, en annotant, on va décrire les données qui sont derrière. Ensuite, on a une deuxième étape qui correspond à la transformation de ce langage-là en modèle de données et puis on va inférer sur ce module une première version de l'interface et des processus. Donc, je vous ai mis un QR code. La vidéo est sur YouTube. Si vous voulez la voir, je vous donnerai les liens à la fin, n'hésitez pas à venir me voir. Et donc, on va obtenir une application qui va être comme ça dans un navigateur où vous allez retrouver vos données directement d'Excel avec une application générée, déployée dans le cloud, une première version de l'interface et bien sûr, l'idée, c'est que grâce à cette plateforme, quelle qu'elle soit, je vous ai montré un exemple qui pourrait fonctionner sur n'importe lequel de nos amis ou concurrents, l'idée, c'est que vous pouvez faire évoluer cette application en ajoutant des données que Excel n'aurait pas forcément, en ajoutant des widgets que Excel n'a pas, en ajoutant du reporting, de la gestion documentaire, plein de choses qui ne sont pas forcément utilisées à la base et vous créez une application sur mesure. Donc, justement, on parle de sur mesure. Je vais vous montrer un peu quelle est la place, enfin, vous parler un peu de la place, nous, qu'on voit pour le low-code en entreprise. Nous, ce qu'on observe beaucoup avec Generative Object, c'est que les métiers ont toujours voulu s'outiller et les deux options qui s'offraient à eux jusqu'à présent, c'était soit le logiciel sur étagère, donc on entend beaucoup parler des ERP, des CRM, qui sont souvent trop génériques ou alors trop lourds pour un besoin très particulier et très spécifique. Et puis, de l'autre côté, on a les développements sur mesure, donc vous faites appel à une ESN, j'allais dire SS2I, pour développer vraiment cette fonctionnalité en surmesure, mais là, le projet va être probablement plus long, plus coûteux et souvent, même en agile, déconnecté des besoins du métier parce que vous avez une équipe qui est dans la SS2I, qui n'est pas forcément au contact du client et qui ne sait pas trop comment répondre à ce besoin ou pas forcément tout de suite, en tout cas. Et donc, les métiers vont s'outiller, s'auto-outiller, c'est ce qu'on appelle le shadow IT, donc ils vont créer leurs propres outils, 90% des cas en utilisant Excel pour gérer leurs données parce qu'ils n'ont pas réussi à voir avec leur direction informatique à avoir l'outil dont ils avaient besoin. La plateforme Low-Code, nous, ce qu'on pense, c'est qu'elle combine un peu le meilleur de ces deux mondes, c'est-à-dire qu'elle donne accès au développement, aux utilisateurs moins techniques qui vont pouvoir construire leur application sur mesure et grâce à ce processus itératif, on va pouvoir rapidement livrer une première version que les métiers vont tout de suite voir et dire, ben non, moi, je n'imaginais pas ça comme ça, moi, je voulais plutôt ça là et même, voire même modifier eux-mêmes leur application parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir coder. Donc, on va ajuster au fur et à mesure, on va avoir des temps de développement au global qui sont plus courts et bien sûr, on peut toujours se poser la question, oui, mais là, on déplace la dépendance de l'éditeur pour l'étagère ou de la SS2i pour la sur-mesure vers la plateforme. J'ai envie de répondre oui, mais dans tous les cas, il faut bien être dépendant de... Enfin, à part si vous faites tout vous-même en interne, vous allez toujours avoir une dépendance à quelqu'un. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes, mais rien n'est parfait, il y a toujours un... Comment dire ? Une dépendance. ce n'est pas souhaitable. Oui, en plus, la plupart des grands groupes et des entreprises veulent être accompagnés sur leur déploiement et leur création d'applications. En quelques chiffres, le marché du low-code, c'était 4 milliards de dollars estimés par Market Research en 2017, projetés à 27 milliards de dollars en 2022. Les métriques, en fonction des éditeurs, ça varie, mais le temps de développement va être divisé de 4 à 10 fois. Ça dépend aussi beaucoup de la complexité de l'application. Et de la même façon, le coût de la mise en place d'une application low-code va dépendre beaucoup de l'éditeur, bien sûr, de la complexité de l'application, mais aussi de l'éditeur qui ont tous des modèles similaires, mais avec des prix différents. Donc, il y a deux grandes choses qui sont facturées. Généralement, ça va être l'accès à la plateforme et aux modèles de données. Et la maintenance de ce modèle de données et l'hébergement des applications. Enfin, pour terminer, un petit, un rapide point sur le low-code, puisque je n'ai pas du tout parlé de no-code, alors que c'était aussi un des titres du talk. Nous, on pense que le no-code, c'est un sous-ensemble du low-code. En fait, c'est une version, on va dire, simplifiée, en tout cas dans le cas de Generative Objects, de la plateforme low-code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un certain nombre d'applications sans code avec Generative Objects, avec d'autres outils que j'ai cités tout à l'heure aussi. Mais à partir d'un moment, on va devoir étendre ce code pour pouvoir ajouter des fonctionnalités métiers. Et le terme HPAPAS, qu'on observe notamment dans les études de Gartner, je vous l'ai mis ici pour clarifier, c'est le low-code, no-code appliqué strictement au cloud. c'est-à-dire avec une chaîne de déploiement automatisée en mode DevOps dans le cloud, mais qui est le cas de la plupart des plateformes low-code, no-code qu'on trouve. C'est juste que c'est un terme différent qui peut parfois prêter à confusion. Je vais vous parler concrètement de comment se déroule un projet low-code pour un projet concret et notamment quelle va être la différence par rapport à un développement plus classique, généralement le low-code ça va être des projets qu'on va faire sur des plus petites équipes et surtout avec une représentation équilibrée des différentes parties prenantes. C'est-à-dire que vous allez avoir le porteur du projet, les utilisateurs ou un club utilisateur pour des applications avec beaucoup de monde, un chef de projet, un analyste. Donc là j'ai mis analyste volontairement et développeur à côté puisque l'analyste c'est quelqu'un qui va avoir surtout une expertise de compréhension d'un besoin utilisateur et qui va être capable de conceptualiser sur une plateforme low-code mais qui potentiellement peut également avoir une dimension technologie et va être en mesure de faire un certain nombre de codes simples. Et le développeur est toujours là pour, surtout sur des grosses applications, on va avoir toujours un besoin de codes spécifiques, d'algorithmies pour certains besoins métiers complexes, de connexions à la naissance de données de l'entreprise, etc. Donc le développeur est là. Classiquement, si on prend un gros projet dans l'entreprise aujourd'hui avec du développement spécifique, on va avoir globalement les mêmes profils mais avec une équipe de développeurs qui va être beaucoup plus étoffée. Donc on revoit un peu ici la répartition sur un projet classique et low-code. Sur un projet classique, on va avoir, plus la complexité va augmenter, plus on va avoir une équipe de développeurs qui va être beaucoup plus large que les autres représentants du projet. Les autres parties prenantes du projet. Alors qu'en low-code, tout va être équilibré. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer sur des modes de co-construction entre les différentes parties prenantes. On va avoir capacité à impliquer les utilisateurs et les métiers beaucoup plus dans le projet. Les analystes et développeurs sont là pour accompagner les métiers et traduire le besoin. Et la communication va être directe, sans risque de mauvaise compréhension. Mais ce n'est pas évident que ça, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il va falloir poser des prérequis pour qu'on puisse vraiment réaliser ce projet dans cette optique-là. Nous, on a eu les deux cas. On a eu le cas de métiers qui s'impliquent vraiment fortement avec des projets qui sont vraiment enrichissants pour tout le monde et qui fonctionnent très bien avec des résultats excellents. Et on a aussi des cas où on a des clients où les métiers ne vont pas vraiment vouloir s'impliquer et vraiment filer le bébé au prestataire qui va réaliser l'application. Et là, on est sur un mode où on va perdre l'avantage vraiment de l'agilité et de la co-construction. Donc, il y a vraiment un contrat de confiance et d'intention un scellé au démarrage avec les porteurs de projets. Et je parle d'intention ici. C'est-à-dire que, et ça, c'est subjectif, c'est notre vision, c'est ma vision d'un projet informatique, c'est que l'idée, c'est d'arriver à engager les différents acteurs plus sur une aventure à partager ensemble que juste un besoin technique d'une application. Donc, c'est comment on se met dans une intention de vraiment partager une belle aventure et de construire ensemble et d'être ensemble sur le même bateau et de vraiment construire quelque chose pour des valeurs qu'on partage, pour un sujet qui nous intéresse, etc. Et donc là, ça nous permet de faire des projets avec une dimension humaine qui prend toute sa valeur. Voilà. Et donc, on rebondira après, plus tard, sur le partage, sur le rassemblement, sur le travail ensemble. mais on a ici, avec le low-code, finalement, un environnement qui permet ça. Alors, on peut le faire dans d'autres projets, on peut le faire sans low-code. On fait de l'agilité en entreprise, il y a des projets qui marchent plus ou moins bien avec des méthodes agiles mais on a toujours une longueur de développement qui fait qu'on a du mal à rentrer vraiment sur quelque chose d'équilibré au sein du projet entier. Et là, pour nous, l'opportunité sur le low-code, c'est vraiment d'arriver à vraiment faire des projets de ce type-là avec un équilibre des forces et intérêts dans le projet. Donc là, on voit quand même qu'avec le low-code, on avait la question de démarrage, de savoir si le low-code et l'IA, c'est la mort des développeurs ou une renaissance de la tech. Et on voit effectivement qu'il y a un changement sur la position et le rôle du développeur sur des projets informatiques. Et donc, on va voir, Freddy va reprendre la parole sur le rôle du développeur et le rôle du code. On va voir et essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qui peut être potentiellement le risque pour certains d'entre nous, potentiellement l'opportunité justement de faire les choses différemment ou de voir son rôle différemment pour ceux qui sont déjà développeurs et qui travaillent déjà, pour ceux qui sont en formation, pour avoir une idée de ce qui est faisable et de comment on peut envisager ce travail-là et ce métier. Donc, rôle du code et rôle du développeur, j'ai envie de dire que je parle de façon générale de toute l'informatique. Donc, on va parler de voitures. Il y a beaucoup de codes dans une voiture. Il y a à peu près, dans une voiture, disons, moderne, haut de gamme, il y a à peu près 100 millions de lignes de code. Voilà. Donc, c'est des humains qui les ont écrits. Donc, s'ils avaient ce code job, il n'y avait pas de HTML dedans, il n'y avait pas d'interface utilisateur ou si, l'interface utilisateur, c'était j'appuie sur le frein, j'appuie sur l'accélérateur. Donc, il y a deux types de codes et ça donne naissance à deux types de développeurs et je me reconnais dans les deux parce qu'il y a les... il y a, disons, le premier catégorique, je dirais, les développeurs autistes. Je l'étais. Mes cinq premières années, j'avais mis dans mon contrat de travail que je ne veux pas voir un client. Voilà, c'était la condition pour qu'on m'embauche. C'était... Pas de client. J'écris mon code et je rentre chez moi le soir. Donc, dans quelqu'un qui écrit un driver de périphérique, il est un peu comme ça. Il a le disque dur et puis il sait comment le manipuler. Il n'a pas besoin de voir le client. Voilà. Quelqu'un qui fait de l'analyse de l'image, il est un peu comme ça aussi. C'est un truc hautement technique de savoir si sur cette image il y a un chat ou un zèbre. C'est difficile, mais peut-être dans une application on en a besoin. Eh bien, lui, son spécialité, sa technicité est là-dedans. Donc, il y a beaucoup de codes et de types de codes sur la planète. Dans les chiffres quand j'avais cherché, je n'ai pas mis ici, mais tous les services de Google intégrés ensemble, ça fait 2 milliards de lignes de code. Et puis, il y en a qui font du code métier. Parce qu'il y a un métier et on en a besoin. Alors, Doctolib, vous en êtes peut-être servi, vous avez besoin d'un docteur à côté de chez vous le lendemain matin, un dermatologue, voilà, sur Doctolib, vous pouvez l'avoir trouvé. si vous prenez les pas jaunes pour les appeler les uns après les autres, votre peau aura déjà souffert beaucoup plus. Voilà. Pareil, docteur ou chauffeur, c'est pareil. C'est l'informatique qui permet à une boîte comme Chauffeur privé d'être efficace. des systèmes d'achat, des systèmes de paye. Alors oui, j'avais ici mis des nombres de lignes de code pour vous montrer cette fracture qu'il y avait entre l'avancée technologique et on ne s'est pas préoccupé du métier. Du coup, on a écrit beaucoup trop de codes. Ce n'est absolument pas envisageable pourquoi il y a 60 millions de lignes de code dans Facebook. Ça ne fait pas grand-chose cette application. Et voilà, ils ont de l'argent, c'est du gâchis. C'est du gâchis du code. Ils ont ramassé tous les développeurs de la planète et voilà, ils sont en train de pédaler et donc ils produisent du code. Mais il y a d'autres types de gâchis. Le système du RH de l'éducation nationale en France, il a mis fin il y a quelques temps, quelques semaines, à un projet où il a dépensé 320 millions d'euros dessus et puis ça ne marche pas. On le jette. Ça ne marche pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les 1 million de salariés de l'éducation nationale, ce logiciel était capable de gérer quelque chose comme 18 000. 18 000 cas étaient gérés mais tous les autres étaient perdus dans l'affaire. pareil pour la paie de l'armée il y a quelques années, ben voilà, 470 millions d'euros totalement. C'est du gâchis parce qu'on ne s'intéresse pas aux difficultés du métier, on a le nez beaucoup dans le code. Alors nous, des applications qu'on a pu faire pour voir à quel point le métier... le métier, alors tout à l'heure tu disais qu'il y a l'analyste et le développeur, je ne pense pas que ça doit être deux personnes ces deux-là. Si on se contente à celui qui écrit le code, on est en train de contribuer à cette fracture. Il faut que ça soit le même gars. Quand on parle à un marchand de vin, et c'est ce qu'on est en train de faire avec mon associé en ce moment, puisqu'on est en train de développer une plateforme de vin, mais on apprend tellement, tellement de choses qui n'est pas transmissibles. S'il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre et puis il vient, il le transcrit en mail pour me dire que oui, mais il faut tenir compte que la vente du whisky, sa taxation est différente du vin de Bourgogne, moi je n'ai aucune idée là-dessus. Et en plus, ça peut changer selon le Premier ministre. Donc, il faut que celui qui écrit le code soit fortement impliqué dans le métier et donc soit en contact direct avec les gens pour qui ils travaillent. Donc, on veut garder pour le développeur essentiellement ça, de comprendre pourquoi il est en train d'écrire ce code. Donc, il y a son goût pour l'algorithmie, donc il est peut-être un spécialiste de traitement d'images, donc il aime ça, il reste autiste et c'est très bien. Mais il y a aussi son application pour le métier, son imagination pour distinguer qu'est-ce qui est automatisable dans ce métier, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est facile à automatiser, qu'est-ce qui est très dur, arriver à remarquer des ambiguïtés dans les histoires qu'on lui raconte. Il y a un marchand de vin qui vous dit un truc, un autre vous dit un autre et c'est totalement incohérent. Ça, ce n'est pas un travail de programmation, mais le développeur doit être 100% imprégné pour pouvoir écrire les 14 lignes de code qu'il va écrire le soir après des heures de discussion avec son client. Donc, grosso modo, il doit mettre son intelligence au service du arriver à faire contrôler le flux de l'information entre les machines et les hommes. Point barre. C'est ça le job d'un développeur. Donc, je vous disais tout à l'heure, ce n'est que le début. Alors, parmi les choses qui ont changé, c'était parce que tout le monde a maintenant un ordinateur, donc des exigences. Quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui a beaucoup plus d'exigences dans la qualité de son logiciel qu'il ne lui fasse pas faire du temps qu'un salarié de l'éducation nationale qui dit bon, le logiciel n'a pas fait le job, je vais sortir mes formulaires, je vais sortir mon Excel, je vais sortir mes timbres et je vais les envoyer par la poste. Donc, l'exigence doit augmenter parce que ce n'est que ça qui va permettre de réduire le gâchis. Donc, aujourd'hui, les choses qui moi m'exaspèrent en tant qu'utilisateur, quand on fait une recherche sur Internet, on a un rapport signal-bruit juste énorme, énorme. C'est du temps gâché, c'est des choses automatisables, c'est des choses qu'on peut tenter d'améliorer. Voilà, c'est du boulot pour s'y atteler. Les mécanismes de paiement sont totalement un cauchemar. Les systèmes de réservation, de livraison, vous avez toujours sûrement été livrés de quelque chose et vous n'étiez pas chez vous et donc vous avez mis trois semaines à récupérer le colis parce que les uns disaient que ce n'est pas chez moi, c'est chez quelqu'un d'autre parce que l'information n'a pas bien circulé. L'informatique telle qu'on l'utilise, c'est essentiellement répondre aux besoins du passé. En gros, on a informatissé le remplissage du feuille d'impôt. Voilà, très bien, on remplissait le feuille d'impôt à la main, maintenant on le remplit automatiquement. quelque chose a été simplifié mais le but, le besoin, l'idée, le métier n'a pas changé. Il est en train de continuer juste à remplacer le papier par des octets qui circulent sur Internet. Alors que des attentes nouvelles du style docte libre, du style chauffeur privé, il y en a mille à imaginer et donc ce n'est qu'il faut former son imagination de quoi on a besoin pour pouvoir développer ces choses-là qui sont beaucoup plus utiles. Et puis, plein de métiers sont informatisés par du Excel. On a des clients qui font des comptes de cuisine, ils s'en sortaient avec du Excel tant qu'ils géraient une cuisine, mais là, aujourd'hui, ils gèrent 180 et ils ne s'en sortent plus. Voilà, il n'y a rien qui dit que, voilà, comment on gère le compta d'une cuisine. Facturation d'une école. On a d'autres clients qui, voilà, ils géraient avec Excel la facturation de la présence de leurs élèves ou l'absence de leurs élèves, il n'y a pas de soft pour ça et qu'il y a plein d'écoles qui pourraient s'en servir. Donc, nous, on a fait un truc spécifique pour une école, mais potentiellement, toutes les écoles, s'ils sont dans le même créneau, leur facturation est à peu près pareille et donc, on peut imaginer un Excel pour la facturation des écoles. Voilà, donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire encore et, il faut se rendre compte que c'est la première fois depuis des millénaires technologiques, depuis le livre, le livre, c'était un outil technologique, mais il avait un défaut, il était un moyen de communication de un vers plusieurs, pas de réponse, vous ne pouvez pas lui dire que je ne suis pas d'accord avec le paragraphe 3. Donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un outil de communication globale de plusieurs à plusieurs et ça s'appelle le logiciel. Donc, c'est vraiment le début. Bon, alors, l'IA pour remplacer les devs. Alors, je vous ai parlé grosso modo des 100 dernières années. Je vais me projeter dans les 100 années qui viennent, dans les 100 prochaines, pour dire en quoi, qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que l'informatique et pourquoi l'IA ne répond absolument pas aux besoins du développeur qui est reconnaître les ambiguïtés, comprendre un problème. Donc, dans ma vision du monde, il n'y a que deux types de processus. Il y a les choses qu'on fait par habitude, on se brosse les dents, on se lève tous les matins. Il y a des choses qui on fait par hasard. On rentre dans une boulangerie et hop, on rencontre quelqu'un. On ne voulait même pas rentrer dans cette boulangerie. Du coup, ça fait une rencontre et ça peut changer une cour de vie. Donc, la machine et l'IA sont bien pour faire les choses par habitude. Les IA les plus sophistiqués de Google qui vous détectent des photos de chats, c'est parce qu'on les a habitués à voir des chats. C'est tout. Et si jamais on va sur une île déserte que aucun humain n'a mis le pied dessus et on rencontre un type de chat qui a des poils plus longs ou qui a des poils sur certaines parties du corps et pas d'autres, l'IA de Google ne va pas détecter que c'est un chat. Mais n'importe quel humain va dire bien sûr que c'est un chat, simplement il a des poils plus longs. Donc, la machine n'est pas faite pour détecter l'imprévisible. Alors que nous, si. Donc, ça c'est un point des choses. Deuxième point des choses, c'est de savoir en quoi l'informatique joue un rôle et est-ce que l'artificiel qu'il y a dans l'IA est-elle quelque chose d'utile ou quelque chose de nuisible en fait. Il y a plein de processus qui se passent dans la nature. Par exemple, la photosynthèse. C'est un processus, la lumière arrive, ça tombe sur certaines molécules, ça casse du sucre à un certain endroit, pouf pouf pouf, il y a une couleur verte qui sort. Et voilà, toutes les plantes de la planète fonctionnent comme ça. Ça, on peut écrire un programme pour ça. On peut dire que voilà, si ça c'était l'entrée, ça c'était les éléments précédents, arriver à le faire. Sauf que la nature le fait sans code. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'en 1920, on a commencé l'informatique, c'était l'année où Alan Turing, un mathématicien, avait répondu négativement à une question en imaginant une machine qui exécute des suites d'instructions et il avait répondu que cette machine ne pourra pas, il n'y a pas, il n'existe pas de suite d'instructions, il n'existe pas de programme qu'on puisse écrire qui prendrait en entrée un autre programme et vous dirait s'il va s'arrêter ou pas, s'il va faire le job ou pas. Ça n'existe pas. Il y a une preuve mathématique, pouf pouf, et il a fini l'affaire. Alors cette découverte-là en 1920 a fait que dans les années 80, deux physiciens, Richard Feynman qui est décédé maintenant, mais aussi un autre où son nom m'échappe, David quelque chose, il est vivant, ils se sont dit mais pourquoi c'est impossible de détecter, en quoi c'est impossible ? Si cette impossibilité elle est mathématiquement prouvée, ça veut dire que moi, physicien, je ne peux pas assembler des atomes les uns avec les autres, comme on a fait pour la photosynthèse, et fabriquer un truc, vivant ou non, qui va détecter si un programme s'arrête. C'est impossible. Et donc cette impossibilité doit être quelque chose de fondamental dans la physique. Et du coup, la physique ne doit pas s'intéresser des choses qui se passent à l'échelle des particules, parce que cette impossibilité n'est pas pensable, n'est pas imaginable à l'échelle des particules. Donc en gros, il faut imaginer la physique comme un ordinateur, il faut fabriquer cet ordinateur et voir ce qu'il va faire. Et ces travaux-là n'ont pas encore donné des résultats, mais c'est ce qu'on appelle l'informatique quantique. En l'informatique quantique, contrairement à l'informatique numérique qu'on connaît, il n'y a pas des octets de données, il y a des objets comme des atomes, c'est un ion de quelque chose ou un ion d'un autre chose, on en met, on en met quelques-uns, une centaine, on n'a pas besoin de milliards. Et puis on les lâche, on les laisse faire leur job et puis, soit ils ont synthétisé le sucre, soit ils ont répondu oui ou non au problème qu'on leur a posé, mais ils ne l'ont pas fait par un code, ils l'ont fait par évolution totalement naturelle. Donc si l'informatique doit s'approcher de l'efficacité de l'intention pour un certain nombre de choses, genre la détection des chats, il ne doit pas le faire par code. Je ne sais pas si vous avez trouvé votre réponse. Est-ce que l'IA et l'Ocode vont être la mort des développeurs ou la renaissance de la technologie ? Moi, ce que j'entends avec ce que tu as dit, Freddy, c'est que finalement, il y aura toujours des développeurs hardcore parce qu'on a des choses hyper technologiques à faire et voilà, donc il y a une place pour ces développeurs-là. Et que l'IA peut être utile là-dedans. Et que l'IA peut être utile. Et il va y avoir des développeurs qui vont être plus orientés métier et compréhension d'une problématique et réponse à cette problématique-là. Donc, c'est vraiment des profils très différents qui sont plus visibles aujourd'hui avec les nouvelles technologies qu'on a de pouvoir se découpler et s'éloigner le plus possible de la technique en étant plus proche du fonctionnel et en évitant toutes les couches de communication qui vont du fonctionnel jusqu'à un développeur. Donc là, on fluidifie les process et on a effectivement la séparation du code très technique du code fonctionnel. Pour nous, en tout cas, nous nous misons sur la renaissance de la technologie. Et on voit effectivement le low-code comme une opportunité pour créer une différente façon d'aborder la technologie. Et notamment, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est la démocratisation de l'accès à la technologie et notamment à l'accès aux plateformes low-code puisqu'on pense qu'aujourd'hui, c'est la technologie qui apporte une avancée majeure par rapport à nos façons de travailler actuellement en développement purement à la main. Et ce qui me semble vraiment intéressant, c'est finalement qu'on a la capacité potentiellement de donner le pouvoir à un maximum de monde, à un maximum d'invites individus pour changer le monde, tout simplement. Il y a tellement de grandes idées, de choses à faire pour créer de nouvelles applications, pour créer de nouveaux services qui vont être au service de l'humanité plutôt que purement du business pour le business. Et que finalement, on a eu jusqu'à maintenant une barrière technologique qui fait que pour pouvoir faire ce type de développement, il faut lever des fonds, il faut s'orienter dans une démarche purement business pour pouvoir faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on a la capacité, et on va l'avoir de plus en plus, de vraiment donner le pouvoir à un maximum de gens, de concrétiser ces idées-là et ces initiatives et de pouvoir vraiment faire évoluer le monde dans un sens positif. Après, c'est subjectif, mais voilà. Je pense que malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante des nouvelles générations et des gens en général qui a une responsabilisation de plus en plus forte. et les grosses structures actuelles qui ont l'accès à la technologie sont pleines de gens de bonne volonté et de bonnes intentions et avec des belles idées. Mais on a une inertie qui est vraiment relativement forte pour arriver à aller dans une certaine direction. Alors que si on arrive à donner le pouvoir à un maximum de gens et d'individus et de petites structures à développer des idées, on va potentiellement pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce qu'on est en mesure de faire pour changer ce monde. Et pour moi, ce qui est important, c'est si on veut que ça, ça arrive, il va falloir en quelque sorte vraiment rendre accès à ce low-code et ne pas que cette technologie-là soit purement gérée par des entités commerciales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a annoncé au Web Summit et ce que l'on pousse avec Generative Object, c'est le passage en open source de l'intégralité de notre technologie. Donc aujourd'hui, on a passé dix ans à développer cette technologie-là en interne, en propriétaire et aujourd'hui, on la pousse pour justement faire du low-code un bien commun. Donc là, je parle de la technologie de Generative Object, mais le but, c'est de rassembler autour de ça. Et donc, Generative Object, ça devient la première brique d'un mouvement qu'on lance qui s'appelle Code for Good, qu'on a appelé Code for Good. Et c'est un mouvement qui se veut un hub pour connecter tous les acteurs du code, du low-code, du no-code. Donc aujourd'hui, Generative Object, c'est une première brique, mais il y a des aspectes, il y a des simplicités, il y a des bubbles, beaucoup d'acteurs du marché, français ou pas français, sur lesquels, voilà, on a tous la même mission, la même mission de rendre le développement informatique beaucoup plus productif, beaucoup plus agréable également pour chacun, beaucoup plus fluide. Donc voilà, c'est un appel pour finalement se rassembler et voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour pousser quelque chose de majeur et qui va vraiment pouvoir réussir cette ambition de donner accès à la technologie à tous et de pouvoir vraiment pousser les initiatives fortes. Et donc voilà, c'est un appel qui va connecter les différents acteurs du code, le code, les acteurs technologiques, donc ça, ça va grandir, et de connecter ces acteurs-là avec les porteurs de projets, avec les incubateurs, avec les entreprises, avec les startups, avec toutes les initiatives personnelles qui peuvent exister, avec les écoles. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde et donc ça, on est vraiment en phase de démarrage, donc c'est le premier événement qui était dédié au low-code, mais sur lequel on profite pour lancer l'initiative. Et on imagine bien trois axes sur ça pour vraiment arriver à faire quelque chose qui va transformer de façon majeure nos métiers et ce qu'on peut apporter au monde. C'est l'axe technologique qu'on est en train de démarrer, donc c'est notre expertise, donc on se focalise là-dessus. Il va y avoir l'axe formation, puisque c'est bien beau d'avoir des technologies, il faut arriver, il faut que les gens puissent s'approprier ces technologies-là. Donc là, on travaille déjà avec Saint-Plon sur une brique éducation avec une dimension réinsertion. Mais voilà, il va y avoir des acteurs comme le wagon, comme Open Classroom, l'école 42. Donc l'idée, c'est également de faire un appel à tous ces acteurs de la formation, de voir comment on peut travailler ensemble sur ces valeurs communes. Puis il va y avoir une dimension RH, puisque après, on peut avoir une technologie et des gens formés dessus. C'est comment on va pouvoir mettre en relation toutes ces compétences et ces bonnes volontés avec le besoin. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une dimension RH, finalement. Donc il va falloir que l'on voit comment gérer ça, comment faire de la RH moderne et efficace, donc de travailler avec des acteurs comme Malte, Comet, Crème de la Crème ou d'autres. donc c'est également un appel ici de voir comment on peut apporter cette expertise existante sur le marché sur cette dimension vraiment de travailler ensemble. Donc là, il y a vraiment la dimension rassemblement dont je parlais au départ qui est essentielle pour moi, c'est comment cette année en 2009, on peut se rassembler et avec très clairement ce qui est important pour moi sur Code for Good, c'est l'idée, c'est de venir avec la bonne intention. Donc on parlait l'intention humaine et de vouloir travailler ensemble sur un projet informatique qu'on fait aujourd'hui, mais là, je vous parle de l'intention de rejoindre un mouvement comme Code for Good. Pour moi, l'intention, elle ne va pas être de venir pour faire du business. Si vous venez, c'est pour venir changer le monde. Et en plus de ça, en bonus, vous allez faire du business. Mais l'intention, voilà, il faut oublier, voilà, je vais faire de l'argent, je vais faire ça, je vais... Non, c'est on vient pour faire quelque chose qu'on porte au fond de soi et qu'on a envie de changer des choses donc venez pour ça. Et après, vous ferez du business de toute façon, donc tout est lié. Pour finir, commencez par, si vous êtes intéressé par le sujet, par aller sur la page Facebook. Pour l'instant, on n'a qu'une page Facebook pour Code for Good. Mais vous allez sur codeforgood.fr, vous allez être redirigé vers cette page-là. Commencez par liker la page et voilà, on va avancer tous ensemble sur ces sujets-là. Je vais laisser Guillaume que j'ai rencontré au Web Summit qui est le fondateur de CM Family, qui est un petit génie de la nouvelle économie. Je vais vous laisser découvrir Guillaume. Le low-code, un outil pour résoudre la crise sociale et écologique. Je pense qu'on pourrait en parler pendant deux heures. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Guillaume Mujanaz et j'ai lancé il y a deux ans une plateforme qui s'appelle CM Family qui met en relation des community managers freelance avec des entreprises et notamment des artisans, commerçants, TPE qui n'ont pas le budget pour passer par une agence de communication, qui n'ont pas les compétences et qui n'ont pas le temps. Et du coup, je suis content. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je baillais un petit peu pendant la conférence parce que du coup, je ne me suis pas tout à fait remis. Mais c'est la première fois que, parce que moi, je ne sais pas coder et que pendant une heure et demie, j'arrive à suivre une présentation. Donc, je pense qu'on peut déjà applaudir nos trois coders et ceux-là. Et du coup, du coup, slide suivant. J'ai repris un titre qui n'est pas tout à fait le même que l'original, mais qui est mon cas à moi. Du coup, de 0 à 20 000 euros par mois sans une ligne de code. Donc, si vous voulez voir quelqu'un qui est... Moi, je suis un petit joueur, mais quelqu'un de vraiment plus solide, c'est Charles de Comet. Vous pouvez aller voir sur coûtd'état.co. Il y a une conférence sur ce projet qui est passé de 0 à 500 000 euros par mois sans une ligne de code. Donc, moi, j'ai lancé mon projet à 18 ans quand j'étais en première année de sciences politiques. Et deux ans après, alors là, de 0 à 20 000 euros par mois sans une ligne de code et sans les 320 millions d'euros de l'éducation nationale. Donc, avec vraiment 0 euros de capital de départ. J'ai commencé avec un abonnement gratuit sur Strikingly pour faire une landing page pour présenter le projet tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé Typeform qui est comme un Google Form mais un peu amélioré que j'ai connecté grâce à Zapier à Google Sheet ce qui a permis de faire un premier CRM. Ensuite, j'ai trouvé ShareTribe qui était une plateforme de low-code qui permet de créer des marketplaces, donc des plateformes de mise en relation sans expérience technique. Par la suite, je voyais que quand on s'est aidé aux artisans commerçants, c'est compliqué de les faire acheter directement en ligne sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Donc, on avait besoin de les avoir au téléphone. Donc, au début, on mettait juste nos téléphones, on leur disait de nous appeler. Mais le restaurateur, le commerçant, il n'a pas tout le temps le temps de prendre son téléphone, etc. En fonction des jours, c'est compliqué. Donc, on a trouvé Calendly qui est un petit outil qui permet de réserver ultra facilement un appel téléphonique, un créneau de rendez-vous en fonction des disponibles. Donc, c'est connecté à notre Google Agenda et ça permet aux clients de réserver un appel avec vous quand vous, vous êtes disponible. Donc, directement, il arrive sur le site, il va pouvoir voir quand vous, vous êtes disponible pour réserver son rendez-vous. Après, on a un petit peu amélioré quand même. On a découvert HubSpot qui est un logiciel CRM déjà plus poussé que simplement Google Sheet et Zapier. J'ai oublié de mentionner et je vous le conseille, Prello, qui permet de faire plein plein de choses mais qu'on peut utiliser comme CRM. Après, sans toujours coder, on s'est rendu compte qu'un sujet important, c'était le SEO, le référencement naturel. et Strikingly, ce n'est pas encore super au niveau référencement naturel. Donc, on a décidé d'ouvrir un blog sur WordPress qui nous a permis d'améliorer notre référencement naturel. Et c'est un peu tardivement que j'ai découvert Bubble qui est une plateforme de low-code, no-code plus personnalisable que ShareTribe qui ne permet pas de faire que des marketplaces. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire et ce qui... Ce que je voulais dire et qui synthétise bien un peu la conférence, c'est qu'en fait, il existe plein d'outils et quand on ne les connaît pas et qu'on les découvre un par un, au final, le projet a deux ans et en deux ans, c'est pas mal ce qu'on a réussi à faire à quelques personnes. Mais en fait, on a perdu beaucoup de temps un peu à passer d'un outil à l'autre, à ne pas savoir exactement qu'est-ce qui allait être pertinent pour notre besoin. Donc vraiment, pouvoir avoir des solutions et c'est aussi là que la brique de formation et d'éducation est importante. C'est de... Ben voilà, si moi j'avais... J'ai découvert un peu en cherchant et en Google, c'est votre meilleur ami si vous lancez un projet, j'ai trouvé des solutions qui répondaient à nos besoins mais ça ne s'est pas fait d'un coup et je ne suis pas arrivé sur un truc où j'avais besoin de ça et j'ai trouvé ça. Donc ce que va permettre un mouvement comme Code for Good, c'est justement de pouvoir plus facilement être un peu un portofolio de toutes les solutions de no-code, de low-code qui existent et de permettre à ceux qui ont des projets de directement pouvoir trouver sur quelle brique s'appuyer et si c'est vraiment quelque chose de plus complexe, il y a des solutions comme Generative Object ou Aspectize qui vont permettre de ne pas être juste un CRM, de ne pas être juste un blog mais de pouvoir faire un peu tout en même temps. Du coup, petite slide suivante. je me dis qu'en deux ans, ce qu'on a fait, ce n'est pas trop mal mais je me suis aussi dit que j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie et pendant longtemps, il n'y avait vraiment plus de soirée le samedi soir donc là, maintenant, j'essaye un peu de ressortir. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que là, apparemment, je ne sais pas s'il y a des climato-sceptiques dans la salle, mais apparemment, on n'aurait plus que trois ans pour inverser la tendance du réchauffement climatique. 4, 3, 2, du coup, je me dis que, ben voilà, moi, l'énergie que j'ai mis et l'énergie qu'on a mis, si tout le monde pouvait mettre cette même énergie, on pourrait, même si la deadline est assez serrée, on pourrait quand même faire de grandes choses. Et slide suivante. Et parce que, voilà, aujourd'hui, la crise sociale et politique et économique qu'on est en train de vivre avec les gilets jaunes, notamment, c'est en fait la première crise sociale, écologique de l'histoire de l'humanité et la première fois où la fin du mois et la fin du monde, c'est le même combat. Je travaille aussi pour tout ça, donc c'est pour ça que j'ai le discours. Mais du coup, voilà, there are no jobs on a dead planet. Donc, vous n'êtes pas forcément tous développeurs ou tous entrepreneurs, mais on est tous dans la même merde. Donc, il faut utiliser ces outils, pouvoir s'appuyer sur des personnes qui ont cette expertise d'analyse pour, plutôt que de passer des heures et des heures à coder pour coder ou des heures et des heures et ça, c'est mon gros problème à écrire des post-it et des idées mais après derrière pas avoir le temps de pouvoir les développer, il faut que les personnes qui ont des idées et les personnes qui ont des compétences techniques puissent travailler plus facilement ensemble et surtout puissent s'appuyer sur des briques déjà existantes. Et du coup, outre la partie technologique, ce qui me semble vraiment important, c'est effectivement l'éducation donc on a cité les acteurs de l'éducation plutôt pour la partie code et technique. En tout cas, moi, ce qui m'a tout appris alors que j'ai fait aucune formation en business ni en code que j'étais en gros à Sciences Po et c'était un peu du bullshit, c'est bien mais c'est un peu du bullshit. Et du coup, c'est vraiment coup d'état The Family pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder. Ça, c'est l'ancien logo. Ils ont changé de logo mais j'ai mis celui-là parce qu'il y avait la petite citation qui est « Anyone can become an entrepreneur » et c'est vraiment l'ère dans laquelle on arrive. C'est pas forcément que tout le monde va pas forcément devenir un entrepreneur mais on va forcément tous devenir plus d'entrepreneurs, plus acteurs de nos vies et plus en capacité de s'approprier les outils pour avancer dans nos projets. Et en fait, on passe d'un monde ultra, comment dire, pyramidal avec, voilà, une petite élite qui contrôle les ressources et le savoir, un monde qui de plus en plus va être ouvert et, comment dire, au final, c'est ça qu'on enregistre à la fin, c'est ça ? Pas forcément à l'heure, mais c'est parce qu'il va y avoir une manœuvre un peu technique que je suis en train de gâcher des trucs. J'hésitais vraiment à le faire en plus. Bon, Alors, du coup, on est dans un monde qui est vraiment pyramidal et là, l'idée, c'est que la seule chose qu'on a à faire au final, il faut juste, enfin, c'est assez simple, c'est assez simple, on, juste à... A retourner ce n'est-même ? Non, retourner la pyramide. Ah oui ! A la fin de force. Tu veux un petit mot de réconciliation ? Ok. Merci. En plus, C'est vraiment qu'il va y avoir plutôt que des gars des docteurs qui nous connaissent pas tout à l'aider. C'est pas assez mal de connaître ça. Non, t'es à Saint-Plon, là, mec, c'est mort. C'est pas mal timide, tout à l'heure, de stresser, je fais mal. Bon, ça va être le moment de partager un petit moment ensemble, donc déjà les merci, effectivement, donc on se remercie nous-mêmes, voilà. Non, merci Saint-Plon. C'était typiquement une soirée Saint-Plon comme il devrait y en avoir toutes les semaines, il y avait des utopistes, tout ce qu'on aime, de la politique mais aussi de la tech. Donc voilà, il y en aura d'autres. Je vous annonce que c'est le premier d'une longue série et que les meet-up vont refaire leur apparition à Saint-Plon. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on ne va pas prendre de questions-réponses, c'est hyper frustrant mais en fait, il y a plein d'autres moyens d'échanger. Si vous avez des échanges et des questions et des réactions, parce que j'ai vu des gens réagir sur certains partis pris, je pense que ce serait intéressant de les avoir soit sur meetup.com, soit on va trouver un moyen pour essayer de garder un peu ce débat-là et de faire en sorte, comme il a été capté en termes de vidéos, de garder aussi les échanges pour pouvoir les partager à ceux qui n'étaient pas là. Et voilà, je dis aux apprenants que rien n'est perdu, vous pouvez continuer à devenir développeur quand même, venez en formation demain. Demain, tout le monde au boulot. Les formateurs, vous avez un métier pour 150 ans et voilà. Et donc, je vous invite à passer à côté, à boire des coups, à échanger ensemble et à profiter du fait que la techno, ça sert à changer le monde et ça ne sert pas à faire des selfies et des capitalisations boursières. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous.